Musique de générique Je suis le maléfique professeur Lory Drake Il n'y a rien que je n'aure plus que d'enfermer une vimeuse petite créature comme vous dans mon laboratoire À moi, que vous soyez prêts à participer à un jeu d'évasion Êtes-vous prêts à relever le défi ? Oui Vous aurez 30 minutes pour explorer trois pièces Et résoudre des énigmes qui vous mèneront à la pension de trois chiffres Ces chiffres forment le code qui vous permettra de déverrouler la porte derrière vous et de vous échapper C'est parti ! À vous de trouver le premier indice ! C'est quoi ça ? As-tu de l'argent ? Il y a des papiers dedans Une pièce ! Courrez ! Attendez, j'ouvre le... Bienvenue chez les Mayas Remontez le fil du temps pour découvrir cette civilisation Fascinante d'Amérique centrale Saviez-vous que les Mayas possédaient beaucoup d'or ? En parlant d'or, je vous propose de commencer dans mon coffre-fort Allez, le décompte est lancé ! Échappe-toi si tu peux ! Allons-y ! Je m'appelle Maxence, j'ai 13 ans et je vais au lycée français à Toronto J'aime beaucoup faire du tennis parce qu'il y a de l'endurance Et on peut s'entraîner partout avec juste une raquette et une balle de tennis J'ai peur de mon imagination fertile durant la nuit Qui me crée parfois des formes humaines Si je pouvais changer quelque chose à l'école Ce serait de rendre les professeurs plus accessibles Je vous en prie, jeunes apprentis, mettez-vous à l'aise Regardez, j'ai mis un porte-chapeau à votre disposition Au cas où vous voudriez laisser respirer vos neurones Nos explorateurs devront d'abord reconnaître les pyramides Mayas Parmi plusieurs types Ce qui se cache sous leur sommet leur permettra d'ouvrir un coffre Ils devront ensuite effectuer un parcours dans 5 villes Mayas Afin de comprendre que ce peuple utilisait des couleurs Plutôt que des points cardinaux pour s'orienter Et finalement, ils tenteront de lire des écrits Mayas à voix haute pour s'échapper Et rira bien qu'il lira le dernier Oh, il a créé quelque chose à ce dernier chapitre Celle d'Egypte porte des chapeaux Celle des Mayas n'en ont pas Tout ces pyramides ont des chapeaux Il y a des lettres sous les pyramides, en fait Donc M, A Je m'appelle Nathaniel, j'ai 13 ans et je suis élève à l'école secondaire Toronto-Ouest Si je pouvais changer quelque chose à l'école, ce serait qu'on ait le droit de grimper partout Plus tard, j'aimerais exercer le métier d'enquêteur de scène de crime Ma plus grosse déception, c'est quand je mangeais un bein, mais le bein n'avait pas de crème dedans Waouh Drapeau Des points cardinaux Pas pour les Mayas, ils utilisent plutôt des couleurs pour s'orienter Chez les Mayas, qui dit rouge, dit est Qui dit noir, dit ouest Qui dit jaune, dit sud Et qui dit blanc, dit nord Slingue Votre voyage vous emmènera dans cinq villes Mayas Le début est à Copan La fin, Uxmal Oh, oh, tu vois ces cadenas Oui Oh, le cadenas, c'est quoi les directions, comme les couleurs qu'ils ont dit sur ça Dans l'ordre, rouge dit est Noir dit ouest Noir Jaune dit sud Jaune Et blanc dit nord Blanc Ah, ça ne fonctionne pas Je m'appelle Amélie, j'ai 13 ans et je suis élève au lycée français de Toronto Je suis curieuse, je suis observatrice et je suis bonne communicatrice La chose qui m'énerve le plus, ce serait la malhonnêteté Parce que je trouve que ça ruine beaucoup de relations entre amis J'ai peur du noir, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans Ça se trouve ça va voir avec la carte Parce qu'il y a quand même des directions Le début est à Copan Et la fin à Uxmal En haut ici La première escale est une ville caracolée à Caracol Équivale de Copan à Caracol Et la deuxième escale est un mot mais pas pour faire du ski Mont Alban C'est en haut et à gauche La troisième a trois syllabes et commence avec la lettre C Caracol Et la fin à Uxmal Ça finit là, donc c'est en haut ici Et c'est ici Donc essaye avec le cadenas, ça fait tout droit Après ça fait à gauche Ça retourne là, donc à droite Et après en haut Ah, ça fonctionne Oh, il y a des numéros À l'aide du décodeur, lisez ses séries de signes Maya à voix haute Quel décodeur ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le côté ? Non ? Il vous manque un indice Vous alliez si bien jusqu'ici Oh, oh, j'ai trouvé C'est là, sur l'or, je crois Il y a langue Il y a les symboles qu'on retrouve sur les deux Là, il y a des lettres Là, il y a des chiffres Des lettres, des chiffres Ah, mais ça se trouve, en fait, ça fait des mots En fait, il faut retrouver Les trois, il faut retrouver les trois ensemble Genre, le 1, ça représente un mot Et en fait, quand on ajoute tous, en fait, ça fait une phrase Oui, ça, c'est chat On a besoin de deux fois Yo-yo, les deux Chat, yo-yo Bah, donc là, c'est bah, il faut retrouver ça Euh... Yo-yo Il y a besoin de trois, c'est Don, chat, yo-yo Chat, yo-yo Oh, j'ai trouvé un autre canard Chat, chat, ah non, mais... Il n'y a pas un chat ? Ça, c'est des numéros Yo-yo Bateau Donc ça fait 4, 5, 2 Donc ça, ça se trouve, c'est un code pour un cadeau Ha, 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 ha 5, 4, 2 5, 4, 2 5, 4, 2 Non, chat, chat, c'est en premier, donc ça fait 4, 5, 2 Cow, ha, 9 enastre, c'est en premier, donc ça fait 4, 5, 2... ... ... On l'a eu, bravo! Félicitations, mes très chers. Bien joué, le chiffre 6. Votre intelligence me paraît presque digne d'une civilisation aussi sophistiquée que celle des mayas. Mais voyons si vous serez capable de me déjouer dans la deuxième ronde dans mon laboratoire, où j'aime concocter toutes sortes une chose terrible et délicieuse. Allez, rentre d'ici! Rendez-vous au laboratoire! Allez, pousse, pousse, pousse! Allez, entrez, entrez! Ah, dis donc, du bon chocolat chaud frais de 4000 ans. Est-ce que ça vous dirait? Car c'est aujourd'hui que vous goûterez à ça, mes archéologues cuisiniers. Allez, retroussiez-vous les manches et préparez-vous à cuisiner du chocolat chaud suivant une recette maya. Enfin, si vous trouvez la recette. Ok, on doit trouver la recette et après on doit faire la recette. Tout le monde aime ça, le chocolat chaud, mais pas tout le monde sait le préparer comme le faisaient les mayas. Pour accéder au chiffre de cette pièce, les joueurs devront identifier correctement une fève de cacao qui les amènera à la recette du chocolat chaud maya. Voyons si nos petits cuisiniers réussiront mon petit défi culinaire et à trouver le deuxième chiffre qu'il leur faut pour s'échapper. Il y a des os aussi. C'est des os? J'ai laissé de l'information spécifiquement pour vous sur la table. Oh, il y a des choses sur la table. Le fruit que vous cherchez est utilisé dans la fabrication du chocolat? Le fruit. Du coco. Le cacao peut-être? Ah, ça se trouve, le code c'est cacao. Non? Je sais pas. On peut essayer. Il y a assez de lettres. Alors, quel est le code que vous essayez présentement? Cacao. Ah! Ça fonctionne! Oh! Là, il y a la recette. Joueur 1. L'épi de maïs. Joueur 2. Joueur 3. Après les 3. Ok, donc. On fait 1, 2, 3. On fait 1 premier. Qu'est-ce qu'il y a sur ces papiers? Il y a une recette à faire. D'accord. Alors activez-vous! Activez-vous! OK. On va découper l'épi de maïs. Attention avec le couteau, je ne voudrais pas que tu fasses mal à mon épi de maïs. Oh! Je m'excuse. OK. On doit mettre les grains de maïs à mélanger. OK. C'est quoi la deuxième étape? Mélanger. Oh! Oh! OK, ça c'est mélanger. Après? Pour verser 750 millilitres d'eau. OK, l'eau. Vous savez que vous pouvez travailler sur 3 choses différentes en même temps? Oh! Regardez vos instructions! Vous perdez mon temps! Je n'aime pas quand on perd mon temps! Ah! Ah! Ok. 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 Pimandeau, la gousse de vanille. Vanille! C'est où la vanille? Tic-tac, 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 le temps file. Activez-vous plus rapidement! Ah, c'est chaud! Euh... Ouais. Moi, ma recette, c'est fini. Ta recette est finie, OK. Prends la deuxième recette. Il va rester un pimandeau et une cuillère à thé. Dehors? Euh... Le pimandeau est-ce qu'il y a? Le pimandeau? Le pimandeau. Le pimandeau. Le pimandeau... C'est mieux. T'aurais l'avant, écoute ta mère aussi. OK. Donc, versez-le dans la casserole et mélangez. Tout doit aller dans la casserole, je crois. Oh, on met ça dans la casserole? Oui. OK. Euh... Alice, peux-tu nous expliquer comment on transforme le cacao en chocolat? Bien sûr. Tout débute par le cacaoyer. Un arbre qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres de hauteur. Cet arbre aime les climats chauds et humides et porte le surnom d'arbre de l'ombre car il pousse toujours sous l'ombre des plus grands arbres. Sur le tronc de cet arbre, pousse de jolies petites fleurs qui, un jour, donnent de gros fruits d'une vingtaine de centimètres, les cabosses de cacao. Après la récolte, on procède à l'écabossage, un processus qui consiste à récupérer les graines contenues dans les cabosses. Ces graines sont fermentées plusieurs jours, séchées au soleil puis torréfiées, c'est-à-dire chauffées. C'est à cette étape qu'on parle de fèves de cacao et que les arômes et le goût du chocolat se forment. Les fèves sont décortiquées, broyées, pressées et transformées en masse ou pâte de cacao que les chocolatiers peuvent alors utiliser pour fabriquer le chocolat qu'on aime tous. Ce que tu m'as raconté était délicieux. Merci, Alice. Alors, ça a bouillé. Croyez-vous avoir mis tous les ingrédients? Oui. D'accord. Vous pouvez verser le chocolat chaud dans les tasses avec la louche. Ha, ha, ha! Ah! Ok, ta tasse. Allez, plus, plus. On veut que vos tasses soient pleines. Oh, regarde. Il ne vous reste qu'une minute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ha, 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 ha! Ah! Attention. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Peut-être? Oui. Euh, essayez d'en ajouter au tien. J'adore voir la boue dans le fond du chaudron. Ah! Je crois que ça, c'est sûr. Oh oui, il y a un set. Quel chiffre avez-vous dit? Set, set. Oh! Je vous ouvre une petite porte. Ouvrez l'oeil. La porte est là. Le chiffre 7. 7. Et voilà! Ha, 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 ha! Vous avez trouvé le chiffre 7. Ah non, bravo! Vous avez peut-être gagné cette bataille, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Rendez-vous dans mon bureau. Tout de suite! C'est parti! Ha, ha, ha! Je vous vois ramper devant moi. Ha, 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 ha! Eh bien, eh bien, eh bien. Bienvenue dans mon bureau, mes aventuriers du monde maya. Ha, ha, ha! Voyons maintenant si vous serez assez futés pour déchiffrer leur calendrier. Bonne chance! Ha, 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 ha! Au revoir. Au revoir. C'est le calendrier qu'il faut trouver. Je crois que ça c'est le calendrier. Dans le bureau, nos joueurs devront d'abord explorer la pièce à la recherche de 18 symboles qu'ils devront remettre dans l'ordre du calendrier Maya. Ils auront besoin d'une lampe à ultraviolet pour lire des chiffres inscrits à l'encre invisible. Notre trio devra ensuite tourner les roues d'un calendrier composé de 5 roues concentriques afin d'afficher l'heure juste. Et finalement, s'ils veulent s'échapper, ils devront apprendre à manipuler la devise qu'utilisaient les mayas, les fèves de cacao. Oh, tiens, je trouvais un autre symbole. Poupe, un autre symbole. Ces formes, elles représentent des mots. Zek. J'ai trouvé un autre symbole. C'est Zek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a des canards et beaucoup plus de symbole. Ah oui. Ok. Oh, il y a des mots. Conquille. Zot. Chaine. Il y a des mots. On devrait trouver. Saviez-vous qu'une année Maya avait 18 mois au lieu de 12 comme nous ? 4, 4, 8, 12, 16, 17, 18. Il y en a 18. Ok. Il faut créer des mots avec et après on retourne les cartes pour avoir le code dans le bon ordre. Ah oui, parce qu'il y a des canards sur les stagiaires. Zot. C'est cette forme-là. Ça ressemble à une sorte de lion, peut-être, ou une sorte de tigre. Tigre ou lion. C'est le genre. Donc ça, c'est Zot. Et Chaine. Oh, c'est là. Ok, Chaine. Donc c'est la cloche. C'est une sorte de cloche. Euh... Tu peux voir ? Celle-là. Ok, celle-là. Cankine. Donc ça, c'est une sorte de forme. Celui-là ? Oui. Oui. Ok, donc on devrait juste essayer le numéro. 8, 2, 1. Il y a deux cadenas, tu peux essayer, ce cadenas. Alice, cette expérience m'a donné envie de cacao, pas toi ? Savez-vous que le terme cacao vient du mot maya, cacao ? Les plus anciennes traces de cacao ont été trouvées au Mexique, dans des céramiques datant de 4000 ans, soit du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Chez les mayas, les fèves de cacao étaient souvent utilisées comme monnaie d'échange pour acheter des vêtements, des animaux ou des esclaves. Un lapin, par exemple, valait dix fèves de cacao, tandis qu'un avocat en valait trois. Ce n'est qu'en 1528 que le chocolat chaud aurait été introduit en Europe par le fameux conquistador espagnol Hernán Cortés. Pour l'adapter au palais européen, on adoucit son goût amer en y ajoutant du sucre ou du miel. Eh bien, ça, c'était caca beau ! Merci, Alice ! Oh, c'est ouvert. OK ! Oh ! Il y a des heures ! Ouh ! Trois heures, six heures, neuf heures... Créer une sorte de ligne, peut-être. OK. Donc, neuf pour le prochain canard, peut-être, ici. On a deux symboles ici, deux symboles ici. Ça, c'est un cinq. Un, cinq, neuf. Mais ça, je trouve ça... Oh, mais il y a aussi des petits points. Un, cinq, neuf. Les points, c'est pas... Essaye un, cinq, neuf, comme... Un, cinq, neuf. Un, cinq, neuf. Ah, c'est ça, c'est pas un poffre. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Ah, 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 ah! Il y a quelque chose dans le top. Ah, c'est un poffre. On devrait ouvrir le poffre. Du cacao. Ah! Ah! Oh! Un chandail, 20 fèves. Un pot de fleurs, 15 fèves. 20? As-tu pris 20? Oh, on a échappé. Qu'est-ce que vous venez d'acheter? Un lapin. Oh, attendons de voir! Comme il est mignon, ce lapin. Un pot de fleurs, 15 fèves. Un pot de fleurs... Merci. Merci. Ah, c'est lourd! Et maintenant, que voulez-vous acheter? Un chandail. Un chandail. Un chandail. Ça, c'est 20. Est-ce que tous les jeunes de votre âge font du magasinage comme ça au centre d'achat? Non. Ah! Merci. Merci. Ha! 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 Saviez-vous, maîtresse chère, que les tournesols représentent le soleil pour les mayas. Et les mayas adorent le soleil. Il faudrait peut-être vous salir les mains pour trouver le chiffre ultime. Dans la terre? Ah, oui. C'est possible. Le nombre de fleurs? Peut-être. Ou de 20 ans? Ah, j'ai... Ah, c'est ici. Ah! Vous, vous êtes trop forts. C'était le tout dernier chiffre qu'il vous fallait! Maintenant, voyons si vous serez capables de trouver la combinaison ultime pour vous sauver en toute liberté. Direction l'entrée principale. Maintenant, et que ça saute! Bravo, bravo. Voyons ce que le destin vous réserve. Vous avez trouvé les trois chiffres. Quels sont ces chiffres? Euuuuuh... 6, 7 et 0. C'est exact. Vous étiez à la hauteur après tout. Et tout ça malgré le fait que Nathaniel se laissait distraire par tout ce qui brillait. Ha ha ha. Mais ce n'est pas fini. Vous devez entrer les trois chiffres dans le bon ordre sur le clavier derrière vous pour vous évader. Vous avez 30 secondes. Et c'est parti! Euuuuh... 6, 7, 0. Ah... Essayez encore. Ha ha ha. 6... Ouais. Non! Non! Vous êtes trop fort! Mais vous ne serez jamais aussi intelligent que les bragas. Allez! Je vous rends votre liberté et descendez-vous! Et ne revenez plus jamais! Ha ha ha! J'ai appris que les Mayas utilisaient des cacao pour le commerce. J'ai appris que le calendrier Mayas avait 18 mois. J'ai appris que travailler en équipe, c'était très, très pratique. Si vous voulez vous amuser comme nous. Téléchargez l'application Échappe-toi si tu peux. C'est gratuit. C'est très très pratique. C'est partout! C'est parti! C'est parti! C'est parti ! C'est parti!